Bonjour, je m'appelle Jean-Emmanuel Rey, je suis agrégé de droit et co-directeur du Master 2 Développement de ressources humaines et droits sociaux avec un agrégé de gestion qui est également professeur à l'EMS qui est Charles-Henri d'Arcimol et voilà ce qui déjà représente les filières ressources humaines. C'est pluridisciplinaire, c'est un juriste, un gestionnaire. Alors, trois parties, c'est vous dire à quel point on se lâche dans le Master 2 ressources humaines et droits sociaux. Première partie, quel est le but de cette filière ? De cette filière, on fait ici, contrairement à d'autres filières, des généralistes des ressources humaines. Je veux dire des personnes qui ne sont pas spécialisées d'ores et déjà en rémunération ou autre. Voilà des personnes, il va y avoir une trentaine par an, qui vont chaque année être embauchées comme responsables de ressources humaines et droits sociaux. Et j'insiste sur ce mariage qui fait une spécificité à l'EMS de Paris-Ansorbonne. C'est demander à des directeurs ressources humaines, parmi les plus grands, ils enseignent dans ce Master 2. Je pense au DRH de Bolloré, Alex de Chanel. Ils vous diront que quelqu'un qui ne connaît rien en droit social aura du mal-être ressources humaines et quelqu'un qui n'est que ressources humaines aura du mal à se mettre au droit social. Donc, dans ce Master, on a dit théorie et pratique. Dans deux domaines, le corps enseignant et évidemment les enseignements. Le corps enseignant, c'est moitié-moitié, moitié d'universitaires de l'EMS, d'excellents niveaux comme vous le voyez, et moitié de praticiens de grandes entreprises internationales privées. J'insiste, internationales. En un mot, parler en anglais ne leur fait pas peur, résonner en anglais ne leur fait pas peur, culture internationale. Et dans le secteur privé, en un mot, nous ne formons pas, il y a un autre Master 2 qui, dans cette maison, forme au service public. Nous, c'est entièrement service privé. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que c'est un plus considérable, majeur, c'est que tous les étudiants sont automatiquement en apprentissage. Je veux dire qu'une fois qu'ils sont sélectionnés en mai, fin mai, en juin, on les réunit. Et en juillet, ils peuvent déjà être en apprentissage. Ce qui veut dire très concrètement que c'est un Master très lourd sur le plan de charge de travail. Ce n'est pas un Master conseiller au fainéant. Je résume, ils sont lundi et mardi à l'université, à la Sorbonne, cette merveilleuse Sorbonne fondée par Robert D'Orsobon, 1352, ce lieu magique dont le seul nom fait vibrer un Américain, un Chinois, un Thaïlandais et un Japonais. Et le mercredi, le jeudi et le vendredi, sur l'entreprise, nous avons des entreprises partenaires, je pense à L'Oréal, à LVMH, à IBM, à Total. En un mot, que les candidats se rassurent, en 15 jours, tous nos étudiants pris en juin ont tous un apprentissage pour, généralement, début septembre. De façon peut-être un peu attendue, les étudiants ne souhaitent pas démarrer tout de suite leur apprentissage. Ils préfèrent attendre le 1er septembre, sans effectivement leurs dernières vacances. Ça, c'était le premier point. Le second point, c'est comment rentre-t-on dans le M2, développement de choses humaines et droit social ? Alors, à part le tunnel, que vous savez, qu'on appelle le tunnel M1-M2, la plupart des étudiants sont sélectionnés parmi des filières que vous devinez, sciences de gestion, évidemment, et au premier rang, l'EMS de Paris 1, ça va de soi, mais également des filières comme éco, sciences po, école de commerce. Ce qui fait qu'à la fois, le public enseignant est très divers et le public étudiant est très divers. Ce qui fait dire, dans les évaluations que font mes étudiants chaque année, qu'à la fois que les étudiants viennent d'horizons très différentes, c'est très enrichissant. En un mot, ce ne sont pas que des juristes, ce ne sont pas que des gestionnaires, ce ne sont pas que des sciences po, ce mixte est extrêmement productif sur le point intellectuel. Donc, j'ai environ 350 candidats et à la fin de la sélection, il nous reste 30. Donc, c'est clair que l'entretien en particulier se prépare. On n'arrive pas en disant que ça va être un entretien sympathique. Ça se prépare et évidemment, on commence par venir aux journées de M2 pour savoir comment... Et là, moi, j'y serai évidemment avec Charles-Henri. Et lors des journées de réception du M2, pendant l'hiver, mes étudiants viennent vous dire, après mon exposé, ce qu'il faut penser de la vie étudiante dans le M2. Ça, c'était le premier point, la sélection. Le second point, le rythme est donc... Méfiez-vous, le rythme est annuel. En un mot, ce n'est pas le rythme habituel de semestre universitaire. C'est l'apprentissage fait 12 mois, ce qui veut dire que vous rentrez en septembre et vous êtes diplômé en octobre. Je souligne parce que s'il ne faut pas s'engager à être embauché en juin. Sur ce, et là, je vous rassure tout de suite, c'est ça la grande différence entre des stages et un apprentissage. Un stage, vos collègues ont un regard sur le stagiaire ou la stagiaire. C'est déjà beaucoup mieux que de ne parler d'entreprise. Mais un apprenti a nécessairement un poste officiel. En un mot, ce n'est pas quelqu'un qui est de passage. Il a une fiche de salaire, et là, c'est le juriste qui vous parle. Le fait d'avoir une fiche de salaire comme salarié à temps plein change le regard de vos collègues, de vos managers. Et évidemment, c'est pour ça qu'on est très fiers avec Charles-Henri du succès de ce Master 2. C'est qu'à l'issue de cet apprentissage, il est fréquent évidemment que l'entreprise qui vous a embauché comme apprenti vous garde si vous avez fait vos preuves. Donc là, en termes de recherche d'emploi, c'est un miracle que cet apprentissage, parce qu'il vous a fait connaître la culture d'entreprise, une grande reprise multinationale, qui parfois vous garde après. Et quoi qu'il arrive, vous a préparé à la vie professionnelle. Donc ça, je tiens à le dire, l'apprentissage, vu côté étudiant, est très lourd, mais c'est un investissement très rentable. Second point, les cours. Alors les cours sont faits, comme je vous l'ai dit, par des enseignants universitaires et des enseignants praticiens. Il va de soi que chacun est dans son couloir. Les universitaires ne font pas du pratico-pratique et les praticiens ne cherchent pas à jouer à l'universitaire. Chacun est dans son domaine d'expertise. Et donc là, je ne vous citerai pas les noms des prestigieux enseignants, mais si vous regardez la liste dans la fiche, vous verrez que les plus grandes entreprises françaises sont là. Et côté enseignants, évidemment, je ne défends pas le niveau des enseignants de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je pense que le chiffre parle de lui-même. Voilà. Il y a des cours théoriques et des cours pratiques. Les cours théoriques sont faits évidemment par les universitaires. Les séminaires pratiques par des praticiens. Et là, j'insiste beaucoup, c'est une extrême variété. En un mot, pour les juristes, il y a des cours qui apparaissent terrorisants. Par exemple, le cours de comptabilité ou de stratégie. Pour les gestionnaires, il y a les cours terrorisants. Les cours de droit du travail, les cours de santé-sécurité. Mais justement, chaque enseignant cherche à ouvrir sa matière à des non-spécialistes. Moi, je sais que je parle d'une majorité de non-juristes. Et mon cours de droit du travail est un droit pratique, un droit vivant, oserais-je dire. Idem, les cours de gestion ne sont pas des cours de gestion ex nihilo. Ce sont des cours de gestion appliqués aux ressources humaines. Et il y a évidemment des cours un peu spéciaux. Je pense évidemment aux cours de SIRH, système d'information et ressources humaines, qui sont évidemment que l'intelligence artificielle fondamentaux. Mais aussi, très pratiquement, des cours en second semestre, des cours d'anglais RH, qui donnent lieu au passage du TOEIC à la fin de l'année. En un moment, vous sortez, si on est très très bon, vous sortez avec un très haut niveau de TOEIC. Évidemment, ce qui, en termes de sélection, est très important. Voilà, je ne vais pas vous les citer tous. Il n'y en a pas moins de 15. Et à la fin de l'année, vous me rendez un rapport d'apprentissage, en disant, j'ai été étonné par ceci. Voilà ce que ça m'a apporté sur le plan professionnel et personnel. Et puis, la grande sortie de l'université, c'est vous rendez à vos deux directeurs un mémoire d'une centaine de pages sur un sujet que vous avez choisi, avec un directeur de mémoire que vous avez choisi. En un mot, ce n'est pas quelque chose qu'on vous a imposé d'en haut, c'est on a négocié quelque chose. Et évidemment, ce thème doit être extrêmement porteur en thème de CV. Je n'apprendrai pas à ceux et celles qui m'écoutent que lorsqu'un directeur de ressources humaines reçoit un CV et qui lit sur le mémoire SIRH et développement des ressources humaines, c'est quelque chose qui est très porteur. Très porteur, idem sur les sujets très porteurs, comme tout ce qui est données personnelles et ressources humaines. C'était là, le second point. Le dernier point, évidemment, l'essentiel pour nous, formateurs, c'est « et après, que deviennent nos étudiants ? » Alors, c'est bien simple. C'est un master qui n'est pas un master recherche, c'est un master pro. Donc, non seulement tout est fait pour être professionnel au sens « préparer l'entreprise ». Mais à la suite de cette année-là, grosso modo, si vous regardez les chiffres, les chiffres ne sont pas très négatifs, je parle évidemment par antiphrase, sur l'insertion de nos étudiants. Ils sont très bien sélectionnés, ils ont de bons enseignants, ils sont en apprentissage. C'est évidemment la recette du bonheur pour trouver un emploi. Et l'an dernier, pour donner un chiffre, le major de la promotion, qui ne reste jamais un jour au chômage, a été embauché dans une grande reprise internationale à 42 000 euros. Alors, si jamais vous aimez les ressources humaines et le droit social, c'est ici, maintenant, qu'il faut s'inscrire. Et la personne qui s'occupe du DRHDS à la Sorbonne est Christine Kenmonne, qui est au 17 rue de la Sorbonne, et dont vous trouverez les coordonnées sur le site de Paris 1. Sur ce, j'espère vous revoir bientôt, pour rentrer à la fois à la Sorbonne et dans ce master que je dirige avec Charles-Henri d'Arsibol. A bientôt.